Musique Je définirai l'intelligence artificielle au sens très large comme tout dispositif qui prétend simuler l'intelligence humaine définie comme résolution de problème avant tout donc c'est déjà une définition restrictive puisque l'intelligence humaine ne se définit pas seulement par la résolution de problème mais disons que l'intelligence artificielle est plutôt focalisée sur ce type d'intelligence et l'intelligence artificielle sollicite, mobilise des routines cognitives qu'on appelle autrement des algorithmes Musique Disons que c'est un concept qui n'est pas très bien situé il faut d'abord peut-être définir l'éthique et ce n'est pas facile, je crois qu'on en pense puisque souvent l'éthique est confondue avec l'évaluation des avantages et des inconvénients d'une innovation et à ce moment-là l'éthique c'est le travail de l'expert qui évalue le bien fondé d'une innovation or moi j'en suis plutôt à me crisper sur la définition philosophique et aristotélicienne de l'éthique l'éthique c'est la réponse à la question comment bien vivre comment bien vivre en individu et comment bien vivre en collectif et ça me paraît important que dans le domaine de la technologie et donc de la technologie numérique on se pose la question de savoir comment bien vivre avec les technologies que nous produisons et c'est ça qui me paraît urgent aujourd'hui Musique Alors les humanités numériques ça me paraît aussi important à dire les humanités numériques c'est d'abord la réunion des instruments qui permettent de prospecter le corpus qui a fait l'humanisme avec des outils qui permettent l'indexation, le référencement qui permettent la mise en évidence de comparaison etc. Donc c'est plutôt le traitement et l'exploitation du corpus de l'humanisme classique en tant que données en quelque sorte et c'est ça qu'on appelle humanité numérique c'est ce travail sur les textes qui caractérisaient effectivement les humanistes de la tradition issue de la renaissance européenne mais en aucune façon on ne peut confondre les humanités numériques avec l'humanisme c'est un travail sur le corpus Musique La réponse est pratiquement dans la question effectivement responsabiliser les individus ce serait d'abord leur donner accès à la connaissance des mécanismes qu'ils subissent alors qu'aujourd'hui je crois que l'un des ressorts de l'intelligence artificielle telle qu'elle se développe c'est que nous acceptons de plus en plus de ne pas comprendre le fonctionnement des dispositifs que nous utilisons c'est pas forcément qu'il y a une confiance a priori mais nous nous résignons à ne pas comprendre la technicité la haute technicité qui est mobilisée dans les objets connectés par exemple Musique Les risques c'est le développement d'un irrationalisme et on le voit bien il y a un irrationalisme dans le grand public qui conduit à ce qu'on renoue avec des comportements animistes par exemple on prête de l'âme à des objets et on est prêt à tout croire et les fantasmes marchent très très fort parce qu'on est dans cette résolution à ne plus comprendre les avantages c'est qu'on n'est pas freiné dans l'utilisation de ces dispositifs d'intelligence numérique ou artificielle et donc on est plus efficace on n'est pas freiné par le savoir Musique C'est une question vaste qui ne concerne pas simplement la sphère juridique qui concerne aussi la sphère politique Il y a-t-il aujourd'hui une instance capable de réguler ? Alors première réponse il faudrait que cette instance soit internationale puisqu'on est dans l'au-delà des frontières à partir du moment où on résonne à l'échelle du numérique et il n'y a pas d'instance internationale comme il n'y en a pas d'ailleurs en droit international à vrai dire même s'il y a des cours de ceci ou des cours de cela des chambres ou s'il y a l'ONU mais à vrai dire il n'y a aucune instance internationale qui ait le pouvoir de sanctionner et il n'y a pas de droit s'il n'y a pas de sanction donc c'est très difficile et puis du point de vue politique il n'y en a pas non plus il peut y avoir des comités d'éthique des comités de déontologie des comités de vigilance technologique il y en a plein mais qui n'ont jamais que voie consultative et qui sont très largement débordées dès que le politique décide de prendre une décision qui lui paraît diplomatiquement importante s'inscrire dans un rapport de force etc donc c'est très très difficile on est vraiment dans le flou le plus complet alors bon je sais qu'il y a des références des grandes références qui en appellent à un gouvernement mondial comme Jacques Attali par exemple mais bon tout ça c'est du vœu vieux pour l'instant on en est loin on en est loin on en est loin on en ou on en est loin